Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans les cours intitulées la régularisation des charges et la régularisation des produits. L'application que vous aurez à traiter est la suivante. Vous devrez enregistrer les écritures de régularisation concernées par les opérations suivantes, sachant que l'exercice comptable coïncide avec l'année civile. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de faire vous-même cet exercice à partir de l'énoncé qui vous est fourni sur le site, puis vous pourrez redémarrer la vidéo pour voir la correction de cet exercice. Commençons donc cette correction. Dans la première opération, notre entreprise doit recevoir une commission de 750 euros hors taxe de la part d'un partenaire commercial pour une opération où nous avons joué le rôle d'intermédiaire. Cette commission apparaît sur un contrat signé avec notre partenaire. Cette commission n'a donc pas été reçue à la fin de l'exercice N et n'a donc pas été enregistrée jusqu'ici. Il nous faut donc régulariser cette opération en constatant ce produit qui concerne l'année N. Nous allons créditer le compte 7082 commissions et courtages pour 750 euros, le compte 44587 pour 147 euros et constater au débit une créance sur notre client qui nous doit 897 euros dans le compte 4181. Dans la deuxième opération, on estime à 18400 euros les commissions qui seront versées à nos commerciaux sur leur vente de décembre. Il faut leur ajouter 50% de charges sociales. Ces commissions n'ont pas encore été enregistrées dans notre comptabilité. Il nous faut donc les enregistrer. Nous allons donc débiter les comptes de charges correspondants, c'est-à-dire le compte 641, rémunération du personnel pour le montant brut, 18400. 645, charges de sécurité sociale et de prévoyance pour 9200 euros. Et 428, personnel, charges à payer et produits à recevoir se retrouvera au crédit pour constater la dette sur nos salariés pour 27600 euros. Opération 3, Mademoiselle Annie, salariée de l'entreprise, a acquis au cours de l'année N des droits à congé payés pour 825 euros. Ils lui seront payés au cours de l'année suivante. Nous devons également enregistrer cette charge qui concerne l'année N en débitant le compte 641 et en créditant le compte 428. Opération numéro 4, l'entreprise a prêté 5000 euros à l'un de ses salariés au début du mois de juin N. Contractuellement, celui-ci s'est engagé à rembourser la somme le 31 mai N plus 1, augmenter des intérêts calculés au taux de 4,5%. Nous devons donc enregistrer les intérêts qui auront couru entre le 1er juin, date du prêt, et le 31 décembre, date de notre inventaire, c'est-à-dire en tout pendant 7 mois. Ces intérêts se calculeront donc ainsi, 5000 euros x 4,5% x 7 douzièmes. Nous allons les enregistrer au débit du compte 2768, intérêts courus, et au crédit du compte 7626, revenus des prêts. Dans l'opération numéro 5, l'entreprise a payé le 1er avril N un abonnement d'un an à une revue professionnelle, 120 euros hors taxe, TVA 19,6%. Nous avons payé donc le 1er avril une partie du service qui nous sera rendue en N plus 1. Par conséquent, les 3 mois d'abonnement de l'année N plus 1 doivent être, entre guillemets, sortis de notre comptabilité de l'année N. Donc, 120 euros x 3 douzièmes, cela nous fait 30 euros, qui constitue une charge constatée d'avance, compte 486, et nous créditons le compte de charge 618 d'hiver. Opération numéro 6. La prime de fin d'année sera versée au personnel début janvier N. Calculée sur les ventes réalisées pendant les fêtes de Noël, elle est estimée à 3500 euros, auxquels s'ajoutent 1800 euros de charge patronale. Cette opération ressemble à l'opération numéro 2. Elle se traitera de la même manière, en débitant le compte 641.3, primes et gratifications, le compte 645, charge de sécurité sociale et de prévoyance, et en créditant le compte 428, personnel, charge à payer, produit à recevoir. Opération numéro 7. La camionnette de livraison a été réparée courant décembre. A la date de l'inventaire, la facture ne nous est pas encore parvenue. Le devis mentionnait les coûts suivants, pièce 600 euros hors taxe, main d'œuvre 120 euros hors taxe, TVA 19,6%. Nous n'avons pas pu enregistrer à ce jour la facture correspondante, il nous faut donc enregistrer une écriture de régularisation, en constatant la charge correspondante. Cette charge s'enregistre dans le compte 615, entretien et réparation, pour un total de 720 euros hors taxe, la TVA dans le compte 44586, et la dette sur notre fournisseur dans le compte 408. Opération numéro 8. Une commission pour service rendu doit nous être versée par l'entreprise Petit Homme. Elle est estimée à 1800 euros hors taxe. Ce produit n'a pas été enregistré pendant l'année, nous devons donc l'enregistrer dans nos écritures de régularisation. Pour cela, nous créditons le compte 7082, commissions et courtages, et le compte 44587, taxe sur le chiffre d'affaires sur facture à établir. Au débit, nous constatons la créance, et plus précisément le produit à recevoir, dans le compte 468. Opération numéro 9. Le loyer d'un hangar nous est versé à terme échu trimestriellement. Le prochain loyer sera encaissé le 28 février N plus 1 pour 3600 euros. Par conséquent, le loyer du mois de décembre n'a pu être enregistré, il nous faut régulariser cette situation. Nous allons donc l'enregistrer dans le compte 7083, locations diverses. Il est égal à un tiers du loyer trimestriel, et au débit, nous allons constater 1200 euros dans le compte 4181 clients factures à établir. Il s'agit dans ce compte de constater la créance qui nous est due le 31 décembre par le client. Enfin, opération numéro 10. Il nous reste 150 timbres à 55 centimes et 50 timbres à 1 euro dans les tiroirs du service administratif. Eh bien, il s'agit ici d'une charge constatée d'avance qui s'enregistre au débit du compte 486 et au crédit du compte 626, frais postaux et de télécommunications. Sous-titrage ST' 501